amen que dieu soit loué nous rendons gloire à dieu pour nos retrouvailles mais d'aujourd'hui et nous savons que l'on ne se retrouve pas pour rien lorsqu'on se retrouve autour de la parole de dieu c'est toujours pour des merveilles et bien aimé dans le seigneur en une il ne faut jamais se retrouver autour de la parole de dieu et y venir à vous avec la pensée de repartir comme étant venu de repartir avec les mêmes apprentissages avec les mêmes problèmes avec les mêmes difficultés avec les mêmes défis non ça ce n'est pas dieu parce que dieu fait toujours une nouvelle chose et la nouvelle chose d'aujourd'hui que dieu veut faire pour nous c'est elle est conforme aux objectifs de dieu et qui ne change jamais hébreu chapitre 13 verset 8 jésus-christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ces objectifs demeurent inchangés qu'il pleuve qu'il neige même si quelqu'un t'apprends autre chose les objectifs de dieu ne changeront jamais et quels sont ces objectifs là que toute personne qui vient autour de la parole qui est dieu si cette personne vit des situations vraiment où les hommes ont dit c'est pas la peine que le cancer de l'utérus qui est là il vous reste deux mois à vivre toute personne qui est dans une situation dite impossible jésus-christ dit lui qui est le même hier aujourd'hui éternellement que toute personne dans ces situations dites mortes doit ressusciter les aveugles doivent voir les sourds doivent entendre les muets doivent parler les démons doivent être chassés et toute personne malade doit être guéris voilà il n'y a pas autre chose dans le plan de dieu pour chacun de nous non et dieu n'en a que faire que tu puisses c'est à dire apprendre telle ou telle chose si ces choses ne peuvent pas te donner la vie et te permettre de changer de vie d'aller du moins bien ou du chaos vers le bien très bien excellence guérison délivrance donc ça n'intéresse pas dieu donc aujourd'hui dieu a encore de très belles choses pour chacun d'entre nous fait entrer les amis nous parlons aujourd'hui de ce que le saint esprit appelle le bon sens et lorsque dieu parle d'une chose chacun de nous a l'obligation de s'y arrêter et il dit quoi concernant le bon sens notre message est intitulé ayez du bon sens parce que beaucoup de gens la multitude chrétienne passe à côté de la vie passe à côté des grâces divines faute de bon sens proverbe chapitre 19 verset 8 celui non on touche d'abord au proverbe chapitre 16 verset 20 voilà nous commençons par là nous rentrons par là proverbe chapitre 16 verset 20 celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur déjà dieu t'informe que si tu cherches le bonheur ce n'est pas le jeune ce n'est pas la prière ce n'est pas le pataquès du parler en langue ce n'est pas les tralala ce ne sont pas les larmes c'est écrit noir sur blanc si tu cherches le bonheur c'est à dire la guérison la délivrance la paix la réussite dans ton entreprise dans tes affaires à la maison cherche le bonheur et trouve le or il est dit que pour le trouver il faut réfléchir sur les choses et celui qui se confie en l'éternel est heureux à la maison allons maintenant rapidement dans proverbe 19 verset 8 celui qui acquiert du bon sens aime son âme point virgule celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur nulle part tu n'as lu qu'on parle de parler en langue de prière de veiller de prière de sauter de chasser les démons non on dit que celui qui réfléchit sur les choses a du bon sens et comme il a du bon sens il trouve le bonheur voilà c'est de ça qu'il s'agit celui qui réfléchit sur les choses il est intelligent et cette intelligence lui donne du bon sens et ce bon sens fait entrer le bonheur la réussite dans sa vie je définis le bon sens comme étant la capacité de discerner clairement ce qui est évident sans être distrait par d'autres considérations ça veut dire quoi ça veut dire je te donne un exemple Dieu dit je suis amour évangile de Jean chapitre 3 verset 16 Dieu a tant aimé le monde donc il t'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique Jésus afin que toi tu puisses être libre et avoir une vie agréable maintenant il te dit que c'est son fils qui s'est sacrifié pour toi lui a souffert pour que toi tu vives en paix David a fait des guerres pour libérer l'espace pour que son fils Salomon vienne raffaire la mise et vivre dans la paix l'abondance la Bible déclare il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est la même chose qui se passe avoir du bon sens capacité de discerner clairement ce qui est évident donc l'évidence la première évidence que Dieu voudrait que tu retiennes quand tu deviens enfant de Dieu quand tu nous rejoins dans le royaume de Dieu c'est qu'il y a quelqu'un et Caïphe un chef des juifs l'a dit à ses frères vaut mieux qu'un seul du peuple meure pour que nous tous nous soyons libres et en paix donc quand tu deviens enfant de Dieu l'une des premières informations que tu dois capter et c'est une évidence il est mort il a souffert à la croix pour que toi tu ne souffres plus c'est une évidence c'est avoir du bon sens c'est simple comme bonjour là où il y aura le manque de bon sens absence d'intelligence incohérence obscurité totale folie c'est si tu considères que lui il a souffert pour toi et que toi aussi tu dois souffrir encore pour toi mais ça ne va pas et beaucoup de chrétiens sont comme ça c'est pour ça que ça patauge là le bon sens c'est quoi c'est de te démarquer de la folie de beaucoup d'enseignements chrétiens écoute dans les milieux chrétiens beaucoup d'enseignements beaucoup de gens aigris beaucoup de gens qui ont échoué bien qu'étant chrétiens ils ont échoué dans la vie euh disent aux autres non ça ne sert pas de chercher à prospérer Dieu il t'aime comme tu es il y a le salut de ton âme c'est déjà bon laisse les païens chercher l'argent prospérer tout ce que les païens ont c'est Satan qui leur donne ça etc etc écoute c'est de la folie parce que ton enfant et toi même vous allez chercher le travail chez ces païens là donc ça ne tient pas la route et en disant ça tu fais Dieu menteur tu injuries Dieu puisque la Bible déclare c'est le créateur de toutes choses tout lui appartient tout a été fait par lui pour lui et en lui il n'y a pas une personne qui peut parvenir à faire quelque chose s'il n'a pas l'aval de Dieu ça n'existe pas même Satan pour faire du mal à quelqu'un comme à Job par exemple il lui fallait obligatoirement être missionné par Dieu sinon il ne peut pas sinon il ne peut pas et donc l'absence de bon sens a plongé beaucoup de gens dans la folie c'est comme une maman elle a des enfants au lieu de s'occuper d'abord de ses enfants elle sa priorité c'est s'occuper des enfants de la voisine mais ça ne tient pas la route mais non Dieu va d'abord s'occuper de bénir ses enfants avant d'aller bénir les païens et si tu crois le contraire tu manques de bon sens tu ne peux pas avoir le bonheur puisque tu fais Dieu menteur et tu fais Dieu petit et c'est comme si tu fais comprendre à Dieu qu'il est trop petit pour bénir pour guérir pour délivrer pour rendre grand je te donne un autre exemple de l'absence de bon sens dans la famille de Dieu la famille chrétienne dans la vie de tous les jours tous les chrétiens que ce soit dans leur propre vie privée ou au niveau du travail c'est à dire les états fonctionnent comme ça les sociétés fonctionnent ainsi les entreprises fonctionnent comme cela et l'être humain fonctionne de telle manière que il ne supporte pas les choses qui ne marchent pas non l'être humain la manière dont le créateur Dieu nous a créé le logiciel de pensée qu'il a mis en l'homme l'homme dans sa nature ne supporte pas ce qui n'a pas de résultat ne supporte pas une entreprise par exemple qui va vendre de l'eau en 2023 ils ont atteint leurs objectifs ils ont bien vendu 2024 maintenant le chiffre d'affaires a chuté ils n'ont pratiquement rien vendu ils ont perdu certains beaucoup de clients il y a même des fournisseurs qui ne veulent plus les fournir et ben je t'assure toute entreprise peu importe que ça soit une l'entreprise appartenant à un bouddhiste un musulman un chrétien un athée à quelqu'un qui croit aux oiseaux ou aux chiens peu importe le patron de l'entreprise avec ses collaborateurs vont s'asseoir pourquoi parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans ce qui ne marche pas non ils doivent chercher les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché les raisons pour lesquelles les objectifs n'ont pas été atteints pour aller vers le positif obligatoirement ils ne vont pas rester dans ce qui ne marche pas non c'est faux ils vont même préférer fermer l'entreprise que de rester là et ne pas atteindre les objectifs et j'en viens à la Bible maintenant dans la parole de Dieu toute personne revêtue de l'esprit de Dieu que Dieu a missionné ou qui est resté ami de Dieu peu importe là où la personne a commencé que ça soit dans l'esclavage que ça soit dans les échecs que ça soit dans l'alcool comme Noé que ça soit dans les adultères comme David peu importe que ça soit dans l'escroquerie comme Jacob et la liste est longue peu importe l'enfant de Dieu finit toujours par réussir la vie obligatoirement sinon Dieu n'est pas là sinon Dieu n'est pas là obligatoirement il y a des dizaines de milliers je te donne un exemple des dizaines de milliers des centaines même de milliers d'églises par exemple en Afrique dans une rue tu peux au moins en trouver 30 il y en a partout les gens sont en jeûne et prière en permanence depuis des années je te donne les résultats généralement ces gens là ils n'ont pas d'eau courante malgré leurs jeûnes malgré leurs prières malgré les dîmes malgré les offrandes malgré le temps de la lecture de la Bible malgré chasser les démons malgré les veilles de prière malgré les retraites spirituelles ils n'ont pas d'eau courante en général ils n'ont pas d'électricité les hôpitaux il n'y en a pas beaucoup travaillent mais sans salaire la plupart dans beaucoup de pays toute leur vie ils ont travaillé leur retraite n'est jamais payée ils n'ont pas d'assurance chômage ils n'ont pas d'aide au logement il n'y a pas de route il n'y a même pas de théâtre il n'y a pas 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 et ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir pour faire l'état des lieux alors que dans la vie privée on ne supporte pas ce qui ne marche pas maintenant lorsqu'on vient dans la marche spirituelle on vient accepter ce que dans la vie de tous les jours on refuse c'est manqué de bon sens c'est de la contradiction parce que dans les sociétés humaines l'homme ne reste pas dans ce qui ne marche pas non un homme qui se comporte mal premier mois deuxième mois troisième mois il continue à mal se comporter il méprise sa femme il va et il vient tantôt il rentre à 2h 3h du matin il s'en fout de ce que madame dit mais il manque de bon sens il va finir par perdre sa femme une femme qui gueule sur le mari le mari est plus à l'aise au travail lorsqu'il vient à la maison c'est le bruit c'est le vacarme c'est le dénigrement c'est le mépris c'est le tralala elle risque de perdre son mari il lui manque du bon sens elle risque de perdre son mari et en tant qu'enfant de Dieu on est dans l'obligation de faire ben le drame c'est que nous pensons que de la manière dont nous vivons tous les jours dans la société et de la manière dont on doit vivre dans soi disons la foi c'est deux planètes différentes non c'est relié c'est relié il y a une continuité si tu es logique dans la vie de tous les jours ta logique là dans le Seigneur tu dois la conserver si tu as du bon sens dans la vie de tous les jours dans ta prise de décision dans comment tu éduques tes enfants comment tu leur parles etc. etc. et au travail aussi il faut que ce bon sens là tu l'emmène dans ta vie spirituelle obligatoirement si tu fais une scission tu vas ressembler à un avion en plein vol qui a perdu la communication avec la tour de contrôle c'est un crash assuré c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce que tout n'est pas de prier de jeûner de parler fort de chanter de parler en langue de brandir sa langue mais non ça va se jouer au niveau de celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur c'est-à-dire c'est quelqu'un qui il est cohérent dans la vie de tous les jours il n'accepte pas être dupé dans le Seigneur il n'accepte pas être trempé par des faux enseignements dans la vie de tous les jours la dame n'accepte pas ce qui ne marche pas dans le Seigneur elle ne va pas tolérer les non avancés non c'est ça avoir du bon sens mais persévérez persister dans des choses qui ne produisent pas de résultats Jésus a dit non 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 ce n'est pas à tes heures de prière que moi je vais te juger ou je vais reconnaître que tu fais partie de mes brebis non 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 ce n'est pas à t'en parler en langue n'importe qui peut inventer sa langue ce n'est pas parce que tu vas donner l'argent non 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 on ne peut pas corrompre Dieu ce n'est pas parce que tu vas faire des neuvaines des retraites spirituelles et tout non mais il a dit on reconnaîtra chacun à ses fruits c'est à dire quiconque se revendique être de Dieu enfant de Dieu avoir Dieu dans sa vie il faut les preuves il faut du résultat maintenant pour que tu aies des preuves obligatoirement il te faudra du bon sens parce que quiconque n'a pas de bon sens il va rester dans la galère il va rester dans les bas fonds de la marche chrétienne et ce n'est pas le but beaucoup d'erreurs beaucoup même les païens les païens n'acceptent pas ce qui ne marche pas il n'y a que les enfants de Dieu soi-disant qui acceptent cela les païens non seulement ils n'acceptent pas conformément à la parole de Dieu ce qui ne marche pas mais même ce qui marche ils tiennent à améliorer il ne reste pas comme le chrétien il a appris certaines prières en 2005 on est plus de 15 ans après en 2014 il a encore sa feuille de prières en question et ce sont les mêmes prières qui l'alignent mais tous les jours de 23h à 2h du matin mais pour quel résultat pour quel résultat un jour à un moment donné moi je ne suis pas chante dans la vie physique mais un jour à un moment donné je ne sais pas c'est venu d'où j'ai commencé chaque nuit je rêve que je suis en train de chanter je suis en train de chanter et des fois je me réveillais avec la louange l'adoration en train de chanter en train de chanter je dis la journée je disais mais oh je ne chante même pas la journée mais comment Dieu fait de moi maintenant un chanter de la nuit mais c'est quoi cette histoire oh je dis mais ça a duré plusieurs mois je réfléchissais ça c'est quelle histoire je ne suis pas chante les chansons que je connais sans seulement les chansons populaires de tout le monde je n'ai pas un background de chante je ne suis dans aucune chorale j'ai jamais ressenti que voilà j'avais la fibre mais choriste ou quoi ça a duré plusieurs mois si je n'avais pas de bon sens à ce moment là j'aurais conclu comme beaucoup de chrétiens que Dieu m'appelle au ministère du chant donc je suis un pasteur chante je serais allé m'inscrire dans un truc de chorale quelconque je cherche une chorale quelque part je rentre là-bas je demande à être formé et me voilà en train d'adorer en train de chanter en train de faire une course qui va consister à ce que je devienne un chante puisque pour moi à ce moment là je suis déjà reconnu de l'Eternel qui m'envoie chanter pour son peuple donc il va me rester la reconnaissance du peuple de Dieu normalement beaucoup de croyants auraient conclu ainsi que non ça fait des mois Dieu me pousse à chanter il m'envoie vers le chant mais moi ça m'étonnait un peu parce que la journée je ne suis même pas chante je ne suis pas chante je peux suivre le mouvement avec des gens mais uniquement sur des chants populaires mais mon cerveau n'a pas l'intelligence des chants j'ai laissé ça comme ça je réfléchissais je cherchais à savoir seigneur ça veut dire quoi au juste et comme les chrétiens échouent aussi parce qu'ils sont souvent pressés il ne faut pas être pressé si tu ne comprends pas la chose aujourd'hui reste calme Dieu avant que tu ne meurs te donnera l'occasion de comprendre j'ai laissé comme ça je continue à faire des rêves je chantais je me produisais je me réveillais en chantant et tout et dans la même période à un moment donné tout ce que mes oreilles étaient à même de supporter entendre en ce qui concerne la parole de Dieu c'était uniquement ce qui concerne la foi tout autre enseignement dans mes oreilles ça ne passait pas et au fur et à mesure je n'écoutais que des enseignements sur la foi et je ne lisais que les livres sur la foi je m'en souviendrai toujours sans compter les livres lorsque je suis arrivé à écouter attentivement jour après jour semaine après semaine mois après mois j'en étais arrivé au soixante-dixième enseignement que j'écoutais et réécoutais sur la foi ma femme est venue mourir du cancer et c'est là où j'ai compris que Dieu est tellement sage intelligent à la sagesse infiniment variée il me préparait Dieu n'a pas besoin de te prévenir quand les chrétiens disent ah oui j'attends que Dieu me parle ou Dieu va me... mais c'est de la folie c'est lui le chef il fait comme il veut quand il veut donc le saint-esprit m'avait fait comprendre que tous ces chants de nuit tous ces chants et tous ces enseignements la journée sur la foi il me préparait à résister au choc de la perte d'une épouse si je n'avais pas un peu de bon sens à ce moment là j'aurais fait du n'importe quoi donc parfois beaucoup de gens échouent parce qu'il leur a manqué du bon sens et beaucoup font des choses que Dieu n'a pas demandé de faire et beaucoup se précipitent à aller faire des choses au lieu d'attendre que le temps qui est notre meilleur allié terrestre vienne mettre en lumière la vérité les gens se précipitent ça saute là ça court là-bas ça organise des groupes de chant ne comprenant pas en réalité ce que voulait dire la vision tu dois réfléchir sur ta vie car si quelqu'un manque de bon sens la personne risque de passer à côté de la vie nous devons faire attention il n'y a rien de nouveau sous le soleil dit la parole de Dieu ce qui a été c'est ce qui est et c'est ce qui sera j'ai écouté un jour le chanteur reggae après Alpha Blondy il expliquait ceci à un journaliste qui l'interviewait le journaliste lui pose la question vous avez eu 67 ans Vous êtes devenu un nouveau père Vous vous êtes marié, etc. Traduisez-nous un peu votre joie Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous mariant En devenant en même temps père et tout Dans ce nouveau ménage Et le Regman Alpha Blondie lui dit 67 ans ça ne m'intéresse pas Ce sont des chiffres Je ne m'occupe pas des chiffres Je m'occupe de Dieu Et il poursuit en lui disant Ce qui m'intéresse C'est de suivre attentivement ce que Dieu est en train de faire Et il explique que la plupart des gens Ils sont comme endormis Et il dit la plupart des croyants Ils ne comprennent pas Il y a par exemple Il disait Guerre en Afghanistan Guerre en Irak Guerre ceci cela Et il expliquait que Les gens Qui sont croyants Lorsqu'ils lisent la Bible Ils voient Bien Que dans la Bible Il y a guerre en Syrie Il y a guerre là-bas À Damas ça chauffe Ceci cela Malheureusement Ils prennent ça pour des récits historiques Et Alpha Blondie dit Non c'est pas de l'histoire C'est ce que l'on voit là C'est Ça se passe maintenant Dieu Fait vivre tout ce que tu lis dans ta Bible Au moment présent Même si tu ne comprends pas Même si moi-même Je ne comprends pas J'ai au moins une assurance Dieu ne peut pas mentir Il n'y a rien de nouveau sous le soleil C'est un Dieu du présent Donc Tout cela Ça se trouve dehors là Maintenant Dieu laisse ça dehors Pourquoi ? La Bible déclare Pour nous servir d'instruction Moïse est un leader Charismatique Reconnu Envoyé par Dieu Reconnu de Dieu Et de son peuple Et même de Pharaon Il avait Une mission glorieuse De Conduire la délivrance du peuple Un jour Il Reçoit la visite De son beau-père Gétro Et pourtant Moïse était un chef Charismatique Tu peux Être une personne Charismatique Tu Es peut-être Une bonne mère D'enfant Tu es peut-être Un bon père Tu es peut-être Gentil Tu es peut-être Un bon chrétien Une bonne chrétienne Il se pourrait Comme Moïse Les choses n'avancent pas Dans ta vie Parce qu'il te manque Du bon sens Exode Chapitre 18 Moïse travaillait beaucoup Il faisait les choses Maintenant son beau-père L'a observé Lui-même ne se rendait pas compte Qu'il était à côté de la plaque Et que s'il continuait ainsi Il allait échouer Il ne se rendait pas compte C'est un leader charismatique Comme beaucoup d'enfants de Dieu Aujourd'hui Beaucoup de pasteurs Prophétesses Doctoresses Docteurs Évangélistes Apôtres Apôtresses Bergers Diacres Diaconesses Chrétiens Affermis Chrétiens Langueda Nés de nouveau Aujourd'hui Beaucoup Pensent Être sur le chemin Mais ils sont Comme Barthimée En réalité Au bord du chemin Exode chapitre 18 On prend au verset Pour aller vite 17 Le beau-père de Moïse Lui dit Ce que tu fais N'est pas bien Il se pourrait Que Ce que tu fais Dans ton ménage Ta manière de parler A ton mari Ta manière de considérer Ta femme Dieu te dit aujourd'hui Ce que tu fais N'est pas bien Il se pourrait Que dans ta manière De croire Que Satan Est supérieur A Dieu Tu ne le dis Peut-être pas Avec ta bouche Mais ce que tu fais Jeûner Matin Midi Soir Parler en langue Comme une folle Un fou Faire des V Aller Soit disant Chercher Dieu Quelque part Dieu te dit Aujourd'hui Ce que tu fais Là Mais ça n'a pas de sens Il se pourrait Que tu Avais Peut-être été séparé Ou divorcé Mais à l'époque Tu avais En fait Tu avais accusé L'autre pour rien Et que tu savais Toi-même Que toi-même Tu avais fabriqué Dans ton cœur La volonté De divorcer Et tu as fabriqué Une excuse En accusant L'autre Dieu te dit Ce que tu fais N'est pas bien Tu dois te répentir Il se pourrait Que tu as une entreprise Et que l'entreprise N'avance pas Tu as des attentes Dans la vie Ça ne marche pas Pourquoi ? Parce que Tu dois t'arrêter D'abord Revérifie un peu Les autres aspects De ta vie Est-ce que c'est clean ? Est-ce que c'est bon ? Tu passes ton temps A louer Chanter Dieu Pensant que C'est ce que Dieu Attends de toi Non Ce que Dieu Attends de toi Tu liras ça Dans 1 Thessalonicien Chapitre 4 Verset 3 Ce que Dieu veut C'est ta sanctification Il est dit ceci Tu t'épuiseras Toi-même Et tu épuiseras Ce peuple Qui est avec toi Car la chose Est au-dessus De tes forces Tu ne pourras pas Y suffire seul Maintenant Écoute ma voix Je vais te donner Un conseil Nous donnons Des conseils Des conseils Il est dit Dans la vie De tous les jours Qu'un conseil d'amis C'est bon À prendre Ou à laisser Si tu veux Continuer à faire Tes jeûnes Tu es libre Si tu veux Continuer à crier De minuit À 6 heures Du matin Tu peux le faire Et si tu veux Continuer à parler En langue De 9 heures À midi Tu peux le faire Si tu veux Continuer à passer De plateforme De prière En plateforme De professe De Comment on appelle ça Déjà De 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 consultation Prophétique De ceci Cela De prière De ceci De veiller Comme cela D'intercession Comme cela Des pleureuses Gentilles Tu peux Tu peux le faire Tu peux le faire Nous donnons De simples conseils Très simples Tu peux continuer À faire Mais c'est le temps Qui est notre allié Qui permettra À tes enfants À ton mari À ta femme À tes collègues À tes voisins Soit de te donner raison Dans ce que tu faisais Ou soit D'être unanime Que tout ce que tu faisais Là c'est du vent C'était du vent Tu es toujours dans la maladie Les problèmes sont toujours là Les maris de nuit N'arrêtent pas Tu es toujours dans les dettes À quoi ça sert De faire ces choses là Qui n'ont ni tête Ni queue Et sans résultat Ou sans tes fruits Verset 20 Enseigne-leur Les ordonnances Et les lois Et fais-leur connaître Le chemin Qu'ils doivent suivre C'est ce que nous faisons ici Montrer le chemin Parce qu'il y a Il y a deux voies Il y a le chemin Qui est Le chemin La vérité Et la vie Et il y a le bord du chemin Au bord du chemin Là où Était Barthimée Là où Le fils rebelle de David Absalom faisait ministère Au bord du chemin Là-bas C'est le chemin De l'échec Dans la vie Du diable De Satan Des ténèbres Des jeunes stupides De l'incrédulité Du doute Du non-sens De l'absence De bon sens C'est là-bas Le bord du chemin Et il dit Choisis parmi tout le peuple Des hommes capables Craignant Dieu Des hommes intègres Ennemis de la cupidité Établis-les Sur eux Comme chef de mille Chef de cent Chef de cinquante Et chef de dix La Bible déclare Verset 24 Exode 18 Verset 24 Moïse écouta La voix De son beau-père Et fit Tout ce Qu'il Avait Dit Moïse ne savait pas Qu'il était Au bord du chemin Qu'il n'allait pas réussir En continuant Comme ça Il ne le savait pas Il fallait que Jéthro son beau-père Vienne lui apporter La lumière Et la Bible dit Que tout Tout le conseil De son beau-père Moïse A mis ça En pratique Bien aimé La Bible déclare Psaume chapitre 95 Verset 7 à 8 Si aujourd'hui Vous entendez Sa voix N'endurcissez C'est pas votre cœur Je viens de faire Ma part Comme Jéthro avait fait Sa part avec Moïse Là-bas il est dit Que Moïse Qui avait écouté Son beau-père Malgré qu'il était Grand leader Charismatique Malgré que Dieu Avait fait de lui Dieu Du haut De sa dignité Il a mis en pratique Tous les conseils De bon sens Que son beau-père Lui avait donné Et ses paroles Sont pour toi Aujourd'hui Moïse n'est plus là Jéthro n'est plus là Le Moïse d'aujourd'hui C'est toi Le Jéthro d'aujourd'hui C'est moi Je viens de faire ma part A toi maintenant De faire ta part De reconsidérer ta vie De réfléchir un peu De rebattre les cartes N'accuse personne N'accuse pas là-bas Un oncle Une tante Une collègue N'accuse pas le diable Tu n'as pas entendu Que Moïse a dit A son beau-père Que le diable m'embête Ceci, cela Non, non, non Et son beau-père Ne lui a pas parlé Du diable Ni des démons Reste dans le chemin Parce que c'est dans le chemin Où le bon sens est Et le bon sens est reconnaissable Et ce qui n'est pas bon sens Est aussi reconnaissable Nous allons prier Pour que désormais Que tu puisses Mettre réellement En pratique Comme Moïse Le conseil de Dieu Ça ne marchait pas La vie ne peut ne pas marcher Pour plusieurs raisons Et aujourd'hui Le Saint-Esprit Voulait Nous aider A prendre conscience De l'une des raisons Qui peut faire Que Ça n'avance pas Les affaires ne marchent pas Le ménage ne marche pas On n'arrive pas à se marier Incompréhension avec les enfants Division là-bas Division au-dessus de la tête Etc, etc Nous venons de voir ça Ouvre ton cœur Et parle à Dieu Maintenant Un Dieu plein d'amour Il ne change pas Parle à Dieu Seigneur Merci pour ta bonté Je prie Pour tout un chacun Ici Que la grâce de Dieu Illumine La conscience De toute personne Ici Que les ténèbres Des erreurs Des mauvaises pensées Des mauvaises croyances Des mauvaises habitudes Des mauvaises paroles Quitte toute personne Ici Que toujours De la limitation Des erreurs Du non-avancement Dans la vie d'une personne Ici Soit brisé Au nom de Jésus Que la puissance De la résurrection De Christ Ramène à la vie Tout ce qui était mort Perdu Dans la vie D'une personne Ici Que toute situation Qui était morte Soit ressuscité Que la guérison Vienne Que la délivrance Vienne Que la puissance De la résurrection Vous suive Dans vos affaires Au travail À la maison Dans Votre sanctification Personnelle Que le Saint-Esprit Renverse maintenant Toute forteresse De négativité De négativité D'incohérence De contradiction Dans la marche D'une personne Ici Que tout défi De la vie Qui a trop duré Puisse prendre fin Aujourd'hui Que l'endettement Le surendettement Puisse prendre fin À partir d'aujourd'hui Que la lumière Que la lumière de Dieu Donne à chacun La sagesse L'intelligence Et la connaissance Afin que la vie Ne soit plus comme avant Recevez La capacité D'agir De penser De parler De raisonner D'entreprendre De conseiller les autres D'aider les autres Avec du bon sens Au nom puissant de Jésus Amen